qui était également parmi les visitaires dans ces hôpitaux. Le conseil régional d'Ali Sabi en partenariat avec le secrétariat d'Etat, la jeunesse et la fédération jéoutienne des pétanques et la préfecture de la région a lancé jeudi après-midi la première édition de trophée de pétanque nommée Aos Damer. Trophée Aos Damer, tournoi de pétanque en l'honneur de cette plante très prisée pour son goût menthe qui est donc utilisé également à des fins thérapeutiques. Au niveau, c'est dans ces contextes que ces noms ont été utilisés également pour ce tournoi. Au total, 24 équipes se sont inscrites en tout le tournoi Aos Damer en triplé. 16 équipes viennent de Djimouti-Ville dans une équipe du club FDJ et 8 d'Ali Sabi. C'est donc jeudi après-midi que le tournoi de pétanque a eu lieu dans cette région. Un tournoi qui s'est culturé bien entendu par une cérémonie de remise des trophées aux différents gagnants. C'est au siège du conseil régional d'Ali Sabi que la cérémonie s'est déroulée. C'est la cérémonie des récompenses qui s'est tenue en présence du président du conseil régional, de l'adjoint du préfet et du président de la fédération de pétanque ainsi, qui est participant à cette compétition. Dans son intervention, le président du conseil régional a vivement remercié tous les sponsors soutenus qui ont soutenu ces tournois afin qu'ils s'y concrétisent durant la compétition. Les participants du tournoi ont dégusté pendant la pause. Elle a été réalisée à partir de cette plante. A moutier que les meilleures équipes du tournoi pétanque ont donc reçu des récompenses pour leur victoire et leur participation également. C'est un plaisir de venir et de voir un peu autre chose, sortir un peu de Djibouti-Ville et voir qu'il y a autant de passion pour la pétanque. Et c'est vrai qu'on passe un très très bon moment, très convivial.